Bonjour et bienvenue à la chaîne youtube LVA Academy, une chaîne éducative là où vous trouverez des vidéos relatives à toutes les matières qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de langue, le discours rapporté, qu'il soit direct ou indirect. C'est une leçon adressée aux élèves de la quatrième année, section scientifique. On va en premier lieu définir qu'est-ce qu'un discours rapporté. Donc, on parle du discours rapporté quand on rapporte les paroles d'une autre personne ou bien ses propres paroles, lorsqu'on rapporte les paroles d'une personne qu'on a entendue parler ou bien nos propres paroles à nous. Pour le discours rapporté, on distingue deux types de discours. On a le discours rapporté direct et le discours rapporté indirect. La différence entre eux, le discours rapporté direct, c'est là où le locuteur rapporte intégralement, c'est-à-dire fidèlement, sans les modifier, sans aucun changement, les paroles des autres. Il ne s'y implique pas, c'est-à-dire qu'on ne note pas la présence du locuteur dans ses phrases ou ses paroles. Le discours rapporté indirect consiste à rapporter plus ou moins fidèlement, c'est-à-dire qu'on va opérer certains changements dans le passage du discours direct au discours indirect. Donc, plus ou moins fidèlement, les paroles d'autrui, ils s'insèrent dans le discours au moyen d'une subordonnée. Donc, on va le voir quand même après. Le discours rapporté, on parle dans le discours rapporté, on parle de réplique. Dans le discours rapporté indirect, on parle de subordonnée. Donc, je vais mettre ça en relief quand même. Bon, on va commencer par les caractéristiques du discours direct et du discours indirect. Qu'est-ce qui me permet de dire que cette phrase appartient au discours direct et l'autre appartient au discours indirect. Donc, commençons par la typographie. Donc, j'ai pris une citation de Charles Dickens qui parle du souvenir, votre premier thème. Charles Dickens affirme, si j'avais la possibilité d'oublier, j'oublierai. Donc, ici, on a la réplique qui est mise entre crochets. La typographie du discours direct en a une forte ponctuation, c'est-à-dire on a les deux points, on a l'ouverture et la fermeture des guillemets, on a le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point. Le discours direct est introduit au moyen d'un verbe introducteur qui est déplaçable. La typographie du discours indirect. Je prends la même citation. Charles Dickens affirme que s'il avait la possibilité d'oublier, il oublierait. Donc, ce qui est mis entre crochets n'est plus la réplique, comme c'est le cas au discours direct, mais c'est la subordonnée. Après, on va voir de quelle subordonnée s'agit-il. Donc, comme vous le remarquez, on a supprimé les deux points, on a supprimé l'ouverture et la fermeture des guillemets. Donc, dans le discours indirect, on supprime la ponctuation, sauf le point. La ponctuation, la seule ponctuation valable est le point. Le discours est introduit au moyen d'une subordonnée. Revenons maintenant à la colonne du discours direct et parlons du verbe introducteur. Le verbe introducteur, il peut être placé avant la réplique, au milieu de la réplique ou après la réplique. Charles Dickens affirme Charles Dickens affirme Donc, si j'avais la possibilité d'oublier, j'oublierai. Donc, affirme, c'est notre verbe introducteur au discours direct. Donc, le verbe introducteur est avant la réplique. Donc, verbe introducteur avant la réplique. On peut ajouter, placer avant la réplique. Maintenant, la deuxième possibilité. Si j'avais la possibilité d'oublier, virgule, donc je vais la mettre en relief, virgule, affirme Charles Dickens, virgule après aussi, et on a le verbe introducteur. J'oublierai. Donc, comme vous le remarquez, j'ai inséré le verbe introducteur dans la réplique en opérant une inversion sujet. C'est-à-dire, j'ai le verbe qui est placé avant le sujet. Donc, verbe introducteur au milieu de la réplique plus inversion du sujet. Il est séparé de la réplique par les deux virgules. La troisième possibilité. J'ouvre les guillemets. Si j'avais la possibilité d'oublier, j'oublierai, affirme Charles Dickens. Comme vous le remarquez, après avoir fermé les guillemets, on a ajouté une virgule qui sépare la réplique du verbe introducteur. Et donc, verbe introducteur placé après la réplique plus inversion sujet est séparé de la réplique par une seule virgule. Donc, je récapitule. Le verbe introducteur se place avant, au milieu ou après la réplique. Au milieu de la réplique et après la réplique, automatiquement, on doit faire l'inversion du sujet. Passons au discours indirect. Charles Dickens affirme que s'il avait la possibilité d'oublier, il oublierait. Donc, j'ajoute le point. Pour le discours indirect, le verbe introducteur est obligatoirement placé avant la subordonnée. C'est grâce au verbe introducteur qu'on va introduire la subordonnée. Donc, il est impossible de le placer au milieu ou à la fin de la subordonnée. Il est toujours placé avant la subordonnée. Maintenant, passons à la transformation des répliques. On a différents types de phrases, donc on a différents types de répliques. On commence par la réplique déclarative. Christian Signol déclare Je revois mon grand-père occupé à sa grande toilette du dimanche. Comment pouvons-nous identifier la réplique déclarative par la présence du point à la fin de notre phrase ? La réplique déclarative, on la transforme en une subordonnée complétive introduite par que et seulement par que. Qu'est-ce qu'on va dire ? Christian Signol déclare Je supprime les deux points et les guillemets et je les remplace par que. Christian Signol déclare qu'il revoit son grand-père occupé à sa grande toilette du dimanche. On a supprimé les deux points l'ouverture et la fermeture des guillemets. La réplique impérative, c'est lorsque le verbe de la réplique est au mode impératif. Mon ami me propose deux points on ouvre les guillemets regardant mes photos d'enfance. Regardant, c'est le mode impératif. La réplique impérative se transforme en une subordonnée infinitive introduite par une préposition plus infinitif. Mon ami me propose regardant qui est l'impératif se transforme en préposition plus infinitif. me propose de regarder ces photos d'enfance. Donc, maintenant, on a la réplique interrogative. Donc, on va voir comment on transforme la réplique interrogative. Bon. La première phrase. Le professeur nous demande le souvenir est-il si précieux ? Il y a plusieurs manières de poser une question. Donc, forcément, il y a plusieurs manières de transformer cette question au discours indirect. La question, je peux la poser par une inversion de sujet. Le professeur nous demande deux points, on ouvre les guillemets, le souvenir est-il si précieux ? Donc, on a une inversion de sujet. La même question, je peux la poser autrement. Le professeur nous demande est-ce que le souvenir est si précieux ? Et donc, on emploie le mot interrogatif est-ce que plus sujet plus verbe ? Ces deux manières de poser la question qui sont l'inversion sujet ou est-ce que plus sujet plus verbe, on les transforme au discours indirect en employant si plus sujet plus verbe. Le professeur nous demande si le souvenir est précieux. Dans le discours indirect, on ne parle plus d'inversion de sujet. Maintenant, la question, on peut la poser autrement. Le professeur nous demande pourquoi le souvenir est-il si précieux ? Donc, comment on a posé la question ? Au moyen un mot interrogatif plus verbe plus sujet ? Le mot interrogatif, il peut être pourquoi, comment, quand, combien, où, etc. Donc, en passant au discours indirect, je garde le même mot interrogatif et je supprime l'inversion sujet. Le professeur nous demande pourquoi le souvenir est si précieux ? pourquoi on a gardé le mot interrogatif et on a supprimé l'inversion sujet. On a sujet plus verbe. La troisième manière qui nous permet de poser la question. Je lui demande que viens-tu faire ici ? Donc, on a que plus verbe plus sujet. Ou bien, je lui demande qu'est-ce que tu viens faire ici ? Donc, que plus verbe plus sujet ou qu'est-ce que plus sujet plus verbe en passant au discours indirect, on les transforme en utilisant ce que plus sujet plus verbe. Je lui demande ce que donc, je lui demande ce qu'il vient faire ici. Donc, ce sont les manières, les possibilités qu'on peut avoir pour transformer une réplique interrogative. Passons maintenant au cœur de notre travail qui est le passage du discours direct au discours indirect parce que la question qu'on vous pose c'est transformer la phrase suivante du discours direct au discours indirect. Tout ce que je venais d'expliquer, vous devez le savoir pour pouvoir transformer. La phrase, donc, on a deux possibilités. 1. Si le verbe introducteur est au présent et B. Si le verbe introducteur est au passé. Commençons par A. Si le verbe introducteur est au présent, il lui déclare Demain, je viendrai te rendre visite. Déclare, c'est un verbe introducteur au présent. Demain, c'est un adverbe de temps. Je et te ce sont des pronoms personnels. Viendrai, c'est le futur simple. Comme vous le voyez, on doit analyser notre phrase. Relevez le ton du verbe introducteur, les adverbes de temps et de lieu s'il y en a, les pronoms personnels et le ton du verbe de la réplique. En passant au discours indirect, le verbe introducteur garde le même temps. Il lui déclare Ma phrase, ma réplique est déclarative donc je vais mettre que. Il lui déclare que. Demain reste demain. Pourquoi ? Parce que mon verbe introducteur est au présent. Il lui déclare que demain il viendra le futur. on le garde lui rendre visite. Pourquoi on a employé il ? Parce que c'est il qui lui parle de lui-même. Donc ici, dans le discours direct, on a employé je parce que c'est il qui parle directement. Dans le discours indirect, on a employé il parce que c'est moi qui vais répéter ces paroles. Donc, la conclusion. en passant au discours indirect et si le verbe introducteur est au présent. Donc, rien ne change à l'intérieur de la réplique sauf les pronoms. Comme vous le voyez, l'adverbe de temps est resté le même, le futur est resté le futur. On a seulement changé les pronoms personnels. Le verbe de la réplique garde le même temps, les adverbes de temps et de lieu restent les mêmes. maintenant, passons à petit b. Si le verbe introducteur est tôt passé. J'ai gardé la même phrase. Il lui déclara Demain, je viendrai te rendre visite. Déclara, verbe introducteur au passé, c'est le passé simple. Demain, c'est un adverbe de temps. Viendrai, c'est le futur. Je et te sont des pronoms personnels. Donc, en passant au discours indirect, tout ce qui est à l'intérieur de la réplique va changer. Pourquoi ? Parce que notre verbe introducteur est tôt passé. Il lui déclara, donc je garde le passé, que demain devient le long demain. C'est un adverbe de temps. Il, le futur simple, devient le conditionnel présent. Il lui déclara que le lendemain, il viendrait lui rendre visite. Donc, en passant au discours indirect, et si le verbe introducteur est au passé, on change les pronoms de la réplique, le ton du verbe de la réplique, attention, le ton du verbe de la réplique et non pas le verbe introducteur. Il garde le même temps. Et les adverbes de temps et de lieu qui sont à l'intérieur de la réplique, tout ce qui est à l'extérieur de la réplique, c'est-à-dire à l'extérieur des guillemets, ne change pas. Ce qu'on transforme, c'est ce qui est à l'intérieur des guillemets. Comment on va opérer ces changements ? On a la transformation des temps verbaux de la réplique si le verbe introducteur est au passé. Donc, le présent devient imparfait. L'imparfait reste imparfait. Le passé composé, c'est le plus que parfait et le passé antérieur, c'est le plus que parfait. Le futur simple, on le transforme de manière à avoir le conditionnel présent. Le futur antérieur, le conditionnel passé. L'impératif, le subjonctif, mais l'idéal, c'est l'infinitif pour éviter les pièges du subjonctif. Concernant les adverbes de lieu, voilà les changements si seulement le verbe introducteur est au passé. Maintenant, en ce moment, devient à ce moment-là. À ce moment-là. Aujourd'hui, ce jour-là. Ce matin, ce matin-là. Cette nuit, cette nuit-là. Cette matinée, cette matinée-là. Etc. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Dimanche prochain, donc prochain, serait suivant. Dimanche dernier, le dimanche précédent. Demain, c'est le lendemain. Après-demain, le surlondemain. Dans trois jours, trois jours plus tard. Donc, la préposition dans, on la remplace par plus tard. Il y a trois jours, trois jours plus tôt ou trois jours auparavant. Cette semaine, cette semaine-là. les adverbes de lieu ici, là-bas et ça, c'est cela. Donc, récapitulons. Le discours rapporté, on peut distinguer le discours rapporté direct et indirect en suivant les étapes de la transformation, on arrive à la phase finale qui nous permet de transformer une phrase du discours direct au discours indirect ou vice-versa, c'est-à-dire du discours indirect au discours direct. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube LVA Académie ainsi que sur la plateforme éducative www.lvaacadémie.com Au revoir, merci et à très bientôt.